C'est une initiative partagée, naturellement, c'est pas que nous, communes et communautés de communes, donc les différents intervenants, à part les représentants d'éducation nationale aussi, qui sont particulièrement, et le collège privé, le collège public, et aussi le lycée, la cité scolaire de Brosse-Liand, vous avez ici tous mes partenaires, le salut des représentants de l'académie militaire, le cinéma, le Belvédère, dans la cité des sciences, naturellement, Michel, son directeur, Cabaret, qui est là, qui est l'honneur de venir ici nous voir, il vous dira aussi un mot tout à l'heure. Donc cette année, on a choisi le thème de l'énergie, c'est pas le thème de la thématique nationale, mais bon, on s'était engagé sur ce dispositif, et on a essayé aussi, on a regroupé un peu les activités qu'on proposera sur la semaine, l'inauguration aura lieu, je crois que c'est le 4 octobre, de mémoire, à 17h, à la salle de la gare, et la semaine, elle va du 3 au 11 octobre. Et donc on a regroupé sur trois sites, j'avais noté ça, le Centre culturel, le Belvédère, le cinéma, qui est 56, la médiathèque, et puis la salle de la gare. Donc comme vous verrez sur le programme, c'est à la fois des expositions, des conférences, des ateliers, des projections, mais aussi la sensibilisation à la base des scolaires, avec des interventions, en particulier de la cité des sciences, sur des thèmes, j'avais noté quelle énergie, par exemple, pour demain, sur les réseaux électriques, etc. Donc on veut que ce soit intergénérationnel. La cité des sciences a dit qu'on a un partenariat à la fois à la commune, mais aussi avec Pierrick, qui m'accompagne pour la communauté, et mes collègues, Issyani et Cassandre aussi pour la Nive. Donc ce partenariat qui est important, on veut le poursuivre, et effectivement, la cité des sciences souhaite aussi avoir un partenariat de proximité avec nous, qu'on en retiendra, à la fois, c'est ça que je voulais dire, vis-à-vis de la communauté de commune, des structures que nous avons en charge, que nous allons prendre directement en charge, de prendre ensemble des langues aussi, où il y aura du travail certainement, à faire en commun, et à la fois aussi avec la ville. Donc on souhaite nous toucher l'intergénérationnel, ça va à l'enfance, au plus jeune, à l'adulte, et dans différents domaines, et dans différents municipaux, je pense à la médiateté, à la salle de cinéma, mais qui est exploitée par une association de présidents, et là, et que je le salue aussi, et puis autrement des équipements municipaux, je pense à la salle de la gare, et à la médiateté qui n'appartient, au centre culturel, étant de compétences désormais communautaires. Oui, quelques mots par rapport à la comité de commune, donc en ce qui concerne cette nouvelle offre, parce que c'est la deuxième édition, je pense qu'elle était nécessaire, elle était la bienvenue, et on avait choisi avec Luc de le faire sur guerre, notamment par rapport à toutes les infrastructures qui existent sur guerre, qui ont des moyens d'accueillir une manifestation qui commence, on va dire, parce que c'est la deuxième édition, et je pense qu'elle montera en puissance au fil de l'eau, et en même temps, au niveau de la comité de commune, après la saison touristique, qui se fermait en septembre, et qui a été très bonne, et bien cela nous permet d'offrir une offre supplémentaire aux habitants de la comité de commune, voire ailleurs, et une offre qui est assez nouvelle, on va dire, dans le milieu rural, parce qu'on la retrouve essentiellement sur Rennes, et notamment avec l'Espace des sciences. Mais là, cela nous permet d'avoir une animation qui peut être intéressante, et notamment pour tous les collégiens et les lycéens, où c'est vraiment très riche, et qui est dans l'air du temps, puisque l'énergie, c'est complètement d'air du temps, et je pense que le choix, il est bon, et il peut être très attractif, que ce soit dans le domaine collectif, ou le domaine particulier, parce qu'il va y avoir des animations, notamment avec l'habitat, et qui peut intéresser le citoyen lambda pour avoir des informations qu'il n'arrive pas à avoir autrement. Donc voilà, c'est un... avec le partenariat, comme tu l'as dit, Jean-Luc Carastra, avec l'Espace des sciences, mais aussi l'académie militaire, je pense que c'est vraiment une force royale que l'on a, d'avoir ces... Royale, c'est que c'est d'actualité. Je suis trop fixe. Et donc, d'avoir ces établissements qui sont connus et reconnus, et qui apportent justement, pour capter l'attention des gens, il faut faire de la qualité. Je pense qu'avec l'ensemble des partenaires qui sont autour de la table, on apporte la qualité, et ce qui est en taux de mage, et qui va faire la réussite. Aussi, avec l'académie militaire, Michel, et l'académie militaire, qui est décrité. Alors, l'académie militaire, c'est un coéquident, elle est particulièrement heureuse pour la deuxième fois de se joindre à la relation de la guerre, cette deuxième édition. Comme vous le savez, le programme de terre, l'énergie et les agriculteurs-là, ce sont des préoccupations majeures. Donc, nous formons l'académie militaire, on ose de la propriété, nous le sensibilisons à ces questions d'énergie. Et donc, c'est une portion du cours de partier sur la production d'énergie renouvelable, et puis de l'hydrogène, et notamment, donc, M. Patrick Barraud, qui sera maître de conférences, enfin, qui a nous à une conférence allotée dans l'académie de la science. On dispense, entre autres, des cours de l'agence à l'officier. Donc, la conférence qui sera présentée s'intitulera « Énergie, production mobile ou mobile ». Cette conférence aura lieu à la salle de l'égard le 4 octobre à 18h. Donc, voilà, vous êtes bien évidemment conviés à assister à cette conférence. M. Barraud est ingénieur et professeur agréé de science. Merci. J'ai un petit mot. Écoutez, moi, je suis Michel Cabaret, le directeur fondateur de l'espace des sciences. Comme vous, je suis très heureux que l'espace des sciences soit associé à la mairie de guerre, à la communauté de communes, pour cette nouvelle édition de la fête de la science. Bon, pour rien vous cacher, vous le savez, à Rennes, on reçoit plus de 200 000 entrées par an. C'est le lieu de science le plus fréquenté en région, après le Palais de la Découverte à Paris. Donc, c'est un lieu qui reçoit énormément de monde. Et j'ai l'honneur, moi, de coordonner la fête de la science pour toute la région de Bretagne. Et l'année dernière, lorsqu'on avait été, lorsqu'on avait travaillé ensemble sur la première édition, j'avais tout de suite repéré l'intérêt de guerre avec le rassemblement de ces différentes composantes, que ce soit scolaires, académies militaires, cinéma, culture, élus, enseignants, pour donner le goût des sciences aux jeunes et au grand public. Et j'avais été assez impressionné le samedi matin, lors de l'ouverture de la fête de la science, de voir des enfants, des familles, venir un samedi matin parler, observer et découvrir la cryptographie. C'est quelque chose quand même d'assez fondamental. Et en fait, lorsqu'on parle simplement des choses, quelquefois, qui paraissent comme ça, compliquées, et lorsqu'on les explique, le pourquoi, le comment, finalement, on intéresse les familles, on intéresse le grand public et on donne le goût des sciences. Et moi, je crois que c'est extrêmement important dans le monde d'aujourd'hui parce qu'on est entouré de fake news, de théories complotistes et la science est malheureusement remise en cause. Et il n'y a pas que la science, d'ailleurs, qui est remise en cause dans le monde d'aujourd'hui, mais je pense que c'est une menace grave si on n'a plus de pensée rationnelle et je pense que c'est une menace aussi pour la démocratie. Donc, c'est un enjeu vraiment très important que de partager ces connaissances et je trouve que le thème de l'énergie est particulièrement bien choisi parce que Guerre et la communauté de communes ont beaucoup d'énergie et puis c'est un sujet vraiment aussi d'avenir. On est confronté aujourd'hui à une transition énergétique, vous en entendez parler tous les jours d'énergie décarbonée, de coûts de l'énergie aussi. donc il faut se soucier des nouvelles forces d'énergie. Pour le grand public, ce n'est peut-être pas toujours très simple, les énergies renouvelables sont intermittentes, on peut produire de l'hydrogène, c'est un sujet extrêmement important et donc il faut l'expliquer, il faut aller à la rencontre des gens et moi je suis vraiment ravi de voir le programme dans lequel nous aussi en tant qu'Espace et Science on va participer. À Rennes, on a un laboratoire de Merlin, imaginez-vous qu'on a des petites maniques, nous justement, on fabrique de l'hydrogène avec l'hydrolyse donc on les présenterait au public. On a aussi un dispositif qu'on a développé en partenariat avec un groupe industriel qui je peux nommer mais bon il s'appelle Enidis où notre idée c'est de mettre les jeunes en situation de décider parce que tout le monde parle aussi des énergies renouvelables mais elles sont intermittentes et donc on met les enfants en position de comprendre un petit peu les enjeux de l'énergie parce que le réseau électrique doit être équilibré parce qu'il faut satisfaire tout le monde et en fait rien n'est simple non plus et donc on amène les gens à avoir aussi les enfants à avoir une approche citoyenne ce qui est important aussi parce que sinon vous savez comment c'est on ne veut pas d'éoliennes chez soi on ne veut pas de centrales nucléaires etc. mais on a besoin d'énergie donc c'est un sujet vraiment sur lequel moi je me réjouis vraiment de participer comme Jean-Luc vous l'a dit le thème national cette année abordera le sport mais parce qu'il y a les jeux olympiques la coupe du monde de rugby mais l'énergie c'est un thème vraiment essentiel et nous on sera vraiment très heureux de participer c'est la deuxième édition je pense que comme tu le disais Pierrick ça va prendre de l'ampleur nous on accompagnera vraiment toujours très volontiers le projet pour travailler avec vous l'académie militaire notamment sur le thème de l'hydrogène j'ai vu que vous aviez vraiment de très belles compétences et puis associer tous les partenaires je pense que c'est la meilleure des solutions pour donner le goût des sciences à tous voilà ce que je voulais vous dire et pour nous c'est un grand bonheur de participer Christopher Couselin il y a toutes les réunions préparation avec toi Pierrick et on est on est à votre disposition et je pense que guerre va devenir la cité des sciences il y a de la nature voilà ah oui bien sûr c'est notre second monsieur le président oui bonjour Pierre Veroche responsable du cinéma qui est 56 donc nous nous proposons un film documentaire donc l'entrée sera complètement gratuite tous les soldats pour entrer il n'y aura aucun problème et le film proposé c'est un documentaire qui s'appelle Demain qui a été réalisé en 2015 c'est un documentaire français de Cyril Dion et de Mélanie Laurent le thème je ne vais pas tout vous dire mais partout dans le monde des solutions existent et s'y montrer des solutions raconter une histoire qui fait du bien et qui est la meilleure façon de résoudre les crises écologiques économiques et sociales que traversent nos pays ce qui se passe c'est que suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition d'une partie de l'humanité d'ici 2100 Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 4 personnes pour enquêter dans 10 pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter donc c'est vraiment un film documentaire très très intéressant qui dure 2 heures quand même et à l'issue de ce film on propose on n'a pas d'intervenant extérieur pour venir discuter vraiment mais on va quand même proposer un échange entre les spectateurs parce qu'il y a sûrement des gens qui auront des commentaires des choses à dire donc à l'issue du film on va proposer un échange moi j'apporterai certainement aucune réponse mais je fais confiance à tout le monde voilà merci merci à l'heure merci merci alors par rapport à la médiathèque nous allons proposer comme c'est noté quatre ateliers alors qui sont en direction des enfants alors l'atelier OER est en direction des enfants de 2 à 6 ans qui est aussi accompagné par les adultes et l'atelier expérience autour des transformations d'énergie pour les enfants à partir de 6 ans donc les plus grands accompagnés d'adultes alors évidemment c'est gratuit sur l'inscription à la médiathèque et les inscriptions sont déjà très bien parties on est ravis de voir que ça attire beaucoup de monde et c'est animé par l'association des petits débrouillards d'accord qui est très connu pour toutes les expériences scientifiques voilà donc quatre ateliers et aussi donc la directrice de la médiathèque a mis en place une sélection thématique autour de la science pour que tout le monde puisse avoir accès à toutes les ressources documentaires que nous avons et nous sommes très riches en ressources documentaires sur la science à la médiathèque de guerre ah oui voilà donc c'est pas beau 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 peut-être remercier les agents parce que c'est vrai que ce soit Ludivine ou Noémie qu'on a énormément pu compter sur elles cette année encore plus que l'année dernière et donc peut-être juste pour dire de mots on entend un retour sur un haut patronage comme l'avait souligné Jean-Luc au tout début de nos réunions et pour revenir sur ce que vous disiez monsieur Cabaret c'est vrai qu'on parle beaucoup de sobriété de résilience et de frugalité mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots-là comment est-ce que ça se décline et quand on prend le forum du samedi matin sur l'habitat avec la présence d'entreprises du territoire moi je suis assez ravie aussi qu'on puisse démontrer à toute la jeunesse qui va choisir son orientation professionnelle qu'on peut avoir des métiers de demain qui s'inscrivent déjà sur des déclinaisons avec des entreprises un peu innovantes sur le territoire et on en a vraiment qui ont déjà la main assez agile et habile sur ce volet-là et comme vous parliez du sport tout à l'heure en même temps on a cherché plein de solutions au satiniaire sur les piscines sur les complexes sportifs pour être évidants pour diminuer ou résure en tout cas pour maîtriser les coûts d'énergie donc quelque part au sport pour aussi abîmer nos réflexions Sachant que ce qui nous fait à la réalité on va quand même être alimenté par le gaz y compris les écolomilitaires qui ont contribué à ce que je fais et donc on se pose la question dans le cadre de nos éléments des équipements énergétiques et de chauffage je pense à la piscine qui est communautaire et qu'il y a une alimentation de base qui existe mais une alimentation complémentaire de bois je veux dire à bois et complémentaire au chiot si on ne va pas tout passer au gaz parce que c'est du bio-gaz et donc c'est intéressant d'y réfléchir en tout cas on espère que cette fête va avoir du succès comme on a dit il y a déjà eu c'est la deuxième édition il faut qu'elle s'entre dans le territoire parce que c'est à force d'habitude que les gens m'ont précoce